On peut faire de la musique tout en ayant une audition de faillante. C'est et ce que prouve tous les jours le chanteur Remia, qui anne en tant que d'une oreille depuis sa naissance. Une revelation qu'il a faite à tel loisir, expliquant que l'origine de ce handicap est une malformation. Depuis ma naissance, et encore au jour 8, je anne en tant que d'une oreille, l'oreille gauche. Je ne suis pas sûre que la technologie médicale des hauts jours 8 puisse corriger cette déficience. Je ne suis même pas sûre que J. aimerait quoi que ce soit, de toute manière, confie-t-il. Pour autant, Remia est formel, il ne s'est jamais vraiment senti handicap, même s'il a dû être père pour masquer cette déformation, qui était visible lorsqu'il était plus jeune. Cette oreille d'officiantaine n'avait pas non plus le même aspect. À 16 ans, J. ait donc subi une opération de chirurgie esthétique, qui lui a redonné un aspect normal. Mais Jeanne ait jamais vécu cette différence comme un handicap. Je le dois à la mère. Elle a su m'enlever de la tête toute possibilité que ce le soit, a-t-il ajoute. Bien qu'Ille n'entende pas la musique en stéréo, Sunny Hall a pas empêche de cartonner avec des tubes tels que on dirait, J. et Cherche, ou encore longtemps. Je ne connais pas la stéréo, mais ce n'est pas si difficile que cela à gérer. Je fais juste attention au lieu bruyant et veille à préserver mon oreille au peur irrationnelle, mon instrument de travail le plus précieux, a-t-il conclu. Le dernier album en date des Omnia, Ressources, sorti l'année dernière, sera reddit en novembre et agrémente de sept nouveaux titres. Il sera également bientôt sur France 2 dans nos terres inconnues, où il partira de courrier. Sous-titrage Société Radio-Canada